Le projet PP à terre des centres appuie le développement de l'horticulture continentale dans le bassin à récidier. Après 14 fristieuses récoltes à son actif, il a procédé à la 15e opération qui vient renforcer les résultats déjà obtenus grâce aux bonnes pratiques culturales. Ici nous sommes dans la parcelle de Gombo. Comme les étudiants ont eu à le dire, c'est un essai de confirmation de cette variété dont la variété Clemson qui est la variété témoin que le produit utilise. Donc d'après nos observations, en attendant l'analyse des résultats, ce qu'on voit sur le terrain, ce sont des variétés d'élite avec une hauteur extraordinaire. Comme vous le voyez, présentement on a eu à faire 14 récoltes, mais si tu entres dans la parcelle, c'est comme si c'était une parcelle nouvelle. Donc ce sont des variétés d'élite qui ne présentent pas de problème vis-à-vis des maladies. En dehors de la variété Indiana qui est là, et la variété rouge de Thiers qui présente quelques problèmes de maladies. Mais malgré ça aussi, ce sont des variétés qui comptent à faire la production. Donc on a trouvé ici des variétés qui produisent plus que la variété témoin que les produits utilisés. Donc on va essayer de vulgariser ça avec le PAPSEN dans le permis de vitrine d'abord pour faire les tests à multilocal. Après ça, on va divulgar ça auprès des producteurs qui sont les bénéficiaires du projet. Nous sommes dans la parcelle de recherche du projet PAPSEN-PAIS, assistance technique et recherche développement. Ici, c'est la parcelle de recherche. Donc on fait des recherches sur l'adaptabilité variétale, la gestion de l'eau et la fête du sol. Ici, c'est l'essai sur l'adaptabilité variétale. Donc une fois les résultats sortis, on va travailler de concert avec le PAPSEN pour qu'on puisse divulgar ça auprès des producteurs. Donc c'est un projet financé par la coopération italienne. Et qui voit deux instituts de recherche qui travaillent ensemble, à savoir l'IBE en Italie, dont je suis le représentant ici, et le SENERA de Bambaye. Donc nous travaillons de concert avec nos amis du SENERA pour avoir les meilleurs résultats. En même temps, aussi, le CEDH qui assure aussi la productivité. Ce que je peux ajouter à J.I., en fait, comme vous le voyez encore une fois, on a fait 14 récoltes. D'habitude, les producteurs font 7 récoltes, 8 récoltes, et les plantes commencent à être en fait de cycle. Donc ici, on a eu à faire 14 récoltes, et les plantes restent intactes. Donc tout ça, c'est dû à une bonne pratique culturelle. En vue d'apprécier les effets de cette technologie sur la productivité, le projet s'appuie également sur la parcelle de démonstration du PAPSEN. Nous avons un projet vraiment satisfaisant parce que nous avons eu pratiquement le soutien du programme PTA-RD. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est les recherches faites par le programme PTA-RD que nous essayons de développer au niveau de cette parcelle. Afin d'améliorer la structure du sol, le projet a recours au compost pour avoir des plantes plus saines et restantes aux maladies. Docteur Alfred Coritine Ce qu'on a eu à faire avec le projet, c'était la production de composts et à base de matières premières composées de coques d'arachite, de tiges de mille et de fumier. Donc ce compost que nous avons eu à produire, nous avons donné au projet 32 sacs de 50 kilos. Et ces 32 sacs ont été appliqués dans l'essai de cette année. Et ils ont quand même eu à faire des analyses des résultats et des analyses comparatives des parcelles traitées amendées et des parcelles par rapport aux parcelles non amendées. Ce qui leur a donné des résultats concluants sur l'effet de ce compost dans l'amélioration de la fureté des sols. Dans le cadre de ces activités de recherche au Sénérat de Bambaye, l'Institut Bioéconomie IBO du Conseil National de Recherche a mis à la disposition du projet une station agro-météorologique automatique de dernière génération et d'un photomètre à flammes. Nous présentons ici une parcelle de recherche où on a eu à installer une station agro-météorologique, une station automatique de type Campbell. C'est une station qui est dotée d'un panneau solaire qui permet d'avoir une certaine autonomie dans le domaine de l'alimentation énergétique. Et ces panneaux permettent aux différents capteurs qui sont là, tels que par exemple le pluviomètre, qui permet de recueillir les données pluviométriques en temps réel, de fonctionner correctement. Il y a un câble qui est là et le câble est branché au niveau du data logger. Et nous avons également un capteur d'humidité qui permet d'avoir les informations sur l'humidité, relative donc au niveau de la parcelle en temps réel. Nous avons également en haut, donc ici, un anémomètre windsonique qui permet de mesurer et la vitesse et la direction du vent. Et c'est vraiment des instruments qui sont très 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 précis. Et à ce niveau, nous avons donc également un piranomètre qui permet d'avoir les informations sur l'insolation. Donc grosso modo, c'est des types de paramètres dont nous avons besoin pour pouvoir faire une étude agroclimatologique dans un milieu donné. Merci. 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 Merci.